On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé chez nous, en fait, à Terceau, en Ottawa, avec Simon-Pierre Ouellet, ce terrible incendie qui a fait malheureusement deux petites victimes, deux enfants qui sont morts là-dedans. Vous avez rencontré Simon-Pierre, une petite amie de la famille, qui a survécu à l'incendie, au drame. Anouk Robineau, jeune fille de 11 ans, c'était une amie de la famille. Elle dormait chez cette famille-là lorsque l'incendie s'est déclaré. Elle était au sous-sol avec son amie Emmanuelle Léger, qui, elle, a eu un petit peu moins de chance. Cette jeune fille de 12 ans qui a été gravement brûlée dans cet incendie. Les deux filles ont été réveillées par les cris des parents qui les invitaient à sortir de la maison. Il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de flammes. Et selon sa version, il n'y avait pas de détecteur de fumée fonctionnel lorsque l'incendie s'est déclaré. C'est pourquoi elles ont mis un petit peu plus de temps à se réveiller lorsque les flammes ont pris naissance. Je vais vous faire entendre un extrait où elle nous raconte vraiment comment elle est parvenue à sortir de la résidence. Les parents et le bébé sont à droite dans le salon. Les trois autres sont en haut. Puis on a juste attendu des cris. Puis ça disait... Les filles sortaient, sortaient. Puis on se demandait pourquoi. Puis qu'on a monté en haut en courant. Puis mon amie, elle, elle a ouvert la porte. Mais la poignée n'était pas chaude. Puis là, elle a sauté. Puis là, elle était rendue dans le feu. Puis là, je lui ai pogné à main. Puis c'était tout en feu. Fait qu'on a redescendu dans la cave. Puis on était dans sa salle à lavage parce que c'était la seule place où il n'avait pas de fumée. Puis là, son père, il a pété une vitre. Puis là, il a dit aller à l'autre fenêtre parce que la fumette qui a pété était avec des barreaux. Puis la fenêtre qu'on essayait d'ouvrir était à trois gros coraux de vitre. Puis le contour en bois. Puis un gros trou accroché après un gros fil. Puis on n'était pas capable de l'ôter. Fait que son père, il a donné un coup de pied. Fait qu'on est sortis par la fenêtre de la cave. Mon amie, Emmanuel, elle voulait rentrer dans la maison. Puis je lui ai dit non parce que c'était comme tout en feu. Puis elle voulait aller chercher ses deux soeurs. Puis là, j'ai dit non parce qu'on aurait mouru à droite dans la maison aussi. Fait qu'on était sur l'autre trottoir à l'autre bord. Puis les voisins sont arrivés. OK. Quel drame cruel qui s'est passé. Vous avez parlé aussi à la mère d'une des deux petites filles qui est morte. Oui, elle était la mère de Rebecca Léger, 8 ans, qui est décédée. Elle était aussi la mère d'Emmanuel, celle qui était avec Anouk Robineau. Donc pour elle, c'est vraiment une dure épreuve, on le comprend. Elle doit composer avec la perte d'une de ses filles. Et elle doit rester forte malgré tout au chevet de sa fille, Emmanuel Léger, qui, nous dit-on, est maintenant hors de danger. On ne craint plus pour sa vie. C'est une famille reconstituée. Elle, elle n'était pas présente lorsque les flammes se sont déclarées. Elle a eu ces enfants-là avec Martin Léger, le père de ces enfants-là, qui a tout tenté pour les sortir. Je laisse entendre cette mère éprouver. C'est une petite fille enjouée, qui aimait tellement tout le monde, tout le monde. Colleuse comme 10. Ça va me manquer. C'est très supportable à dealer avec. Elle était tellement belle, tellement fine, tellement énergique, tellement toute. Et pendant ce temps, on apprend que l'incendie serait possiblement d'origine électrique. C'est ce que nous confirme la Sûreté du Québec. Il reste encore des expertises à effectuer. Je vous présenterai un peu plus tard, aujourd'hui, des extraits un petit peu plus longs de l'entrevue que m'a accordée cette mère. Simon-Pierre Ouellet, en direct de Gatineau. Merci, Simon-Pierre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501